bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir une autre vidéo toujours une série de vidéos pour les projets les sens 3 on va voir comment faire la conception et la programmation d'une interface graphique sous matlab pour la compression d'image on commence comme toujours par l'introduction donc nous avons de nos jours l'image constitué l'un des moyens les plus importants qu'utilise l'homme pour communiquer avec les autres l'imagerie médicale a révolutionné les pratiques médicales donc pour un stockage une transmission massive d'image cette dernière doit subir un traitement de compression en passe à des généralités sur la compression il existe deux types de compression premièrement nous avons la compression de données sans perte et non destructive la qualité de l'image reste la même avec une légère réduction de poids c'est-à-dire côté taille d'image deuxième type c'est la compression de données avec perte et destructive du destructive destructrice la qualité de l'image devient assez dégradé mais avec une bonne réduction de poids pour cette dernière les méthodes de compression sont nombreux on cite la transformation en andelette discrète DWT donc discrète wave lettre transform la transformée de cosinus discrète cosinus discrète cosinus transform dans ce projet on va s'intéresser à l'analyse ou bien la transformer d'andelette discrète quelle est la compression par andelette nous avons que la théorie des andelettes a mis une nouvelle approche de la décomposition d'image en effet elle permet de séparer les détails des approximations à plusieurs niveaux de résolution parmi les andelettes qui existent on a choisi d'expérimenter l'andelette de har de dobichis et de biore 3.5 après décomposition une quantification est nécessaire pour mettre à zéro les détails sur les matrices de chaque sous bande d'horizontale verticale et diagonale les résultats de la décomposition et de la quantification dans des sous images avec moins de détails et donc avec moins de poids ces dernières subissent ensuite une transformation inverse de la décomposition et de la quantification pour une reconstruction de l'image décompressée bien sûr avec une taille moins importante que celle de l'image originale mais avec une dégradation de qualité moyenne visible par rapport à cette dernière voici un exemple de l'endelette de har deuxième c'est l'endelette de débauchis on va passer l'évaluation des résultats en effectuer pour cette partie une évaluation des résultats de l'algorithme de compression d'image sur une image médicale départ nous avons l'image originale c'est cerveau point gpg la résolution elle est de 400 par 400 pixels la taille de l'image originale 25 364 octets on va varier le seuillage pour une multi résolution de niveau 3 avec une même image médicale voici l'image résultante avec un seuillage égal à 20 la taille de l'image compressée c'est 19 1431 octets le taux de compression ici c'est 1,3052 nous avons obtenu une erreur quadratique moyenne EQM égale à 11,3795 rapport signal sur bruit le PSNR égale à 37,7696 db pour la deuxième image donc pour un seuillage égal à 100 la taille de l'image compressée devient 13 863 octets le taux de compression est de 1,8295 l'erreur quadratique moyenne EQM égale à 36,1058 le rapport signal sur bruit PSNR égale 32,555 db db bien sûr on passe à l'interprétation des résultats nous avons que le taux de compression augmente de façon linéaire avec le seuillage du fait que le seuil de la table de quantification augmente l'erreur quadratique moyenne augmente aussi proportionnellement avec le seuillage ce qui influe sur l'efficacité de la compression et ceci se traduit par une dégradation plus ou moins visible le rapport signal sur bruit diminue avec l'augmentation du seuil ce qui traduit par une perte plus grande des données voici l'interface graphique donc l'interface graphique de traitement et de compression d'image médicale vous avez l'acquisition d'images la partie filtrage passe bas, médian et shape pinning détection de contours, les filtres de Berwitz, Sobel et Robert voici l'image originale, l'image traitée et le résultat ici vous avez l'image originale, l'image décomposée et l'image compressée on va choisir pour la décomposition en endelette la décomposition en multirésolution on a choisi le niveau 2 le CEH100 le choix d'endelette vous avez est-ce que A ou la Bior ou la Dereishi ici on va calculer les caractéristiques de compression par erreur quadratique moyenne et le rapport signal sur bruit voici l'organigramme de fonctionnement général on va commencer par début, acquisition d'image, pré-traitement pré-traitement, le choix de l'endelette est-ce que Bior ou bien Har ou bien DB4 et on va passer à la décomposition l'image originale, acquisition donc ici le choix de multirésolution variable 1 jusqu'à 5 la transformation discrète la décomposition image d'approximation 3 sous-bandes HVD quantification image compressée quantification inverse transformation inverse image décompressée donc ici c'est la quantification des sous-bandes et ici nous avons l'image restituée pardon on termine par une conclusion donc nous avons que la transformée en l'endette a beaucoup d'avantages comme la réduction en poids assez conséquente qu'on peut atteindre et qui permet l'archivage de plus de données possibles mais cette compression reste irréversible et ceci provoque une perte significative en matière de qualité qui est peut-être intolérable dans certains domaines de la médecine ce modeste effort nous a permis de relever que la recherche dans le domaine de la compression d'image restera ouverte à d'autres initiatives dans le but de réduire au maximum le volume de stockage en préservant la qualité initiale et ceci se fera éventuellement par la prise en compte des avantages des deux méthodes sans perte et avec perte et bien sûr en développement des algorithmes plus efficaces et précis voici quelques références bibliographiques si vous êtes intéressé sur le teint nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo merci